Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Là, on est rendu avec une petite moumoute comme ça, qu'on se tient, parce qu'avec nos beaux chandails qu'on a, on ne peut pas s'accrocher. Ce sont nos chandails. Oui, regardez. Oui, des beaux chandails. Les casquettes. Les casquettes, d'accord. Les t-shirts. Oui. Les ton micro comme ça. C'est correct, je suis correct. Regardez, j'ai trouvé un appui. Alors là, on va répondre à vos questions. On a combien de questions aujourd'hui? On a 17. 17 questions. Quand même, c'est beaucoup, une semaine. C'est notre dernière journée aujourd'hui à Saint-Florent. Demain matin, on part pour Marignana, en Corse du Sud. Et donc, on vous fait cette vidéo avec... Donc, on répond aux questions. Et à la fin de la vidéo, on va vous mettre de belles images, des plus belles images encore que la dernière fois. Des images de Corse, bien entendu. C'est une belle musique. Et ça va finir avec un feu d'artifice. Ah oui. Ah oui. Oh mon Dieu. Et c'est ça. C'est un phénomène qui s'est produit, naturel, comme on n'avait encore jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie avant. Moi non plus. Moi, je pense que c'était un événement que toi et moi, on n'a jamais vu. Et puis, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, on était au port de Saint-Florent. Et au-dessus... Oui, c'est ça. La nuit. Et au-dessus des montagnes, donc vers la Corse du Sud, là, il y avait des gros orages électriques, certainement. Énormément d'éclairs. Et nous, on n'entendait pas le tonnerre. On n'avait pas de pluie. Il ne se passait rien. Mais ça faisait vraiment un beau feu d'artifice naturel derrière les nuages. Oui. Et puis, il n'y a pas de bruit. Pas de bruit ? Pas de bruit. Alors, vous allez voir ces images-là à la fin du diaporama qu'il va y avoir après les réponses aux questions. Et alors, toujours un beau cadeau pour vous, le e-book Palette Parfaite. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous mets le lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. C'est entièrement gratuit. Ça va vous aider pour vos mélanges de couleurs, pour la gestion de la couleur en général, les choix de couleurs, les palettes, les harmonies colorées, tout ça. Oui, je pense que c'est... Oui, excusez. Le micro vous le tienne ici. Je pense que c'est le cas de plusieurs personnes, ça, qu'on a toujours de la difficulté avec nos couleurs. Exact. Oui. Et je voudrais aussi... Alors, on n'en parle jamais de ça, et pourtant, c'est là et ça existe. Il faut que vous en profitiez. Bon, petit problème avec la caméra. On est sur une GoPro, là. On est en même temps. Donc, il faut que vous en profitiez. C'est notre blog. Nous mettons chaque lundi un nouvel article sur notre blog. Je vous mets le lien dans la description. Donc, c'est le deuxième lien. Si vous allez là-dessus, vous allez avoir énormément de ressources. Vous avez des tutoriels. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses qui vont vous aider aussi pour la peinture. Profitez-en. C'est comme un gros e-book, mais immense et gratuit, avec énormément de thèmes et de sujets différents. C'est bon ? Allez, maintenant qu'on a fini de parler, on va... T'as fini de parler, toi. On va répondre... Je vais répondre à vos questions sur les techniques de peinture. Allons-y. Fait qu'on va pour la première question. C'est sur la vidéo « Courte à peinture astuce pour vos portraits ». OK. OK. C'est Déborah Claverie. Bonjour, Déborah. Bonjour, Déborah. Mais Déborah a deux questions. Elle dit « Merci encore pour ce superbe truc que vous nous avez montré. J'aurais simplement voulu savoir ce que vous pensez de la technique des carreaux sur la toile pour reproduire un portrait, étant donné que je ne sais pas dessiner. Et ici, il faut également utiliser le fusil pour le faire. » Alors, moi, ce que je pense... Tiens, il y a une barrière, là. Je ne sais pas comment on va faire pour passer. On va faire du lambada, là, 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 là. Attends. Alors, vous savez pourquoi ils ont mis la barrière ici ? Ils ont fermé parce qu'avant, elle était toujours ouverte. C'est parce qu'il y a des bouses de vaches dans les terrains et sur les terrasses. Donc, les vaches passées par la rue, là, et montées sur les terrasses et se promener le matin tôt ou la nuit, je ne sais pas. Ce n'est plus des petits cacas de chien, là, hein ? On ne rit pas avec les bouses. Alors, je réponds à la question de... Je te répète. Redonne-moi la question. J'aurais simplement voulu savoir ce que vous pensez de la technique des carreaux sur la toile pour reproduire un portrait, étant donné que je ne sais pas dessiner. Et s'il faut également utiliser le fusil pour le faire. Alors, il y a un cheval. Il y a un cheval noir. Ah, bon. Ah, ben oui. Il est beau, hein ? Bonjour, toi. Oh, salut. Il a mangé ? Non ? Oh, que tu veux que je le fasse là. Il a de quoi brouter, ici. Oui, moi, tu as beaucoup de mouches. Oh, que tu es beau. Oh, que tu es beau. Oh, regarde. Ah, tu es vraiment beau. Alors, pour la question de la mise au carreau, finalement, puisqu'on parle de quadrillage, donc on parle de mise au carreau, moi, je pense que c'est tout à fait bien logique de faire une mise au carreau lorsqu'on fait du portrait pour que ça y ressemble beaucoup, à moins qu'on soit un champion du dessin à main levée. Voilà, donc si vous voulez pratiquer le dessin à main levée, que vous voulez apprendre à dessiner, et puis un petit peu, tant pis pour le résultat, j'apprends, donc j'ai droit à des erreurs. À ce moment-là, on ne fait pas la mise au carreau, on fait ça à main levée, on essaye, on fait plusieurs tentatives, plusieurs essais, voilà. Maintenant, si on veut réussir notre portrait parce que peut-être on veut l'offrir ou qu'on nous l'a commandé, qu'on ne veut pas faire d'erreurs, à ce moment-là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire une mise au carreau. Donc, moi, je suis tout à fait pour. Et puis, oui, vous pouvez le faire avec un fusain, vous pouvez le faire avec un crayon de couleur, un crayon bleu non photo. Tout est possible, il n'y a pas de problème pour ça. Et ça fonctionne. Moi-même, je le fais, je l'ai fait même assez souvent. Pour avoir, ça nous garantit la réussite de la ressemblance du portrait avec le modèle. Sa deuxième question, elle dit, mais c'est pas malheureux, attends une minute. OK. Comme vous nous l'avez proposé si gentiment, est-ce que ce serait possible pour vous d'expliquer comment il faut faire pour dessiner un animal de face, comme un chien? Quelle technique pour faire ressortir son museau, plus ou moins allongé? Je sais que ça relève plus du... Attends, relève plus des techniques de dessin, mais j'aimerais essayer de me dessiner pour pouvoir le peindre ensuite. Voilà au cas où vous auriez le temps et si vous trouvez que cela pourrait être intéressant. Elle dit, encore merci pour ta générosité. Ah, bien, de rien, ça fait plaisir. C'est qui ça? C'est encore la même personne. C'est des morales concernant la mise au carreau. Elle demande pour... Déjà, alors, c'est sûr, si ça relève du dessin, bien entendu, ça relève du dessin puisqu'on parle de perspective dans un premier temps. Donc, à ce moment-là, la mise au carreau va vous aider à réaliser votre dessin comme il faut et faire ressortir la perspective, par exemple, d'un museau qui s'allonge. C'est ce qu'on appelle souvent, bien, on raccourcit parce que ça vient vers nous. Et donc... Il y a une voiture? Non, on parle tout à l'heure qu'il y a une voiture. Et donc, si vous voulez, en fait, si l'animal est pris de très proche, il est évident que le museau, le devant, va être assez gros quand même. Donc, on ne peut pas l'inventer. Il faut le faire comme on le voit. Il faut avoir un modèle, une photo et puis essayer de reproduire ce qu'on voit sur la photo. Après, il y a aussi, effectivement, une perspective est renforcée aussi avec la couleur et les contrastes. Voilà, c'est une vraie voiture. Avec la couleur et les contrastes, vous savez que plus les choses sont près de nous, plus on va les contraster et augmenter un petit peu la netteté. Alors que quand ça s'éloigne, aussi, on refroidit un petit peu les couleurs et on diminue la netteté. C'est un petit peu plus flou. Mais on peut jouer avec ces éléments-là habituels de peinture pour augmenter l'effet de perspective du museau de l'animal. Mais ce n'est pas avec le dessin qu'elle va réussir de faire ressortir le museau. On dit, mais c'est vraiment... Quand vous allez commencer à peindre... Le dessin, oui, parce qu'il y a la dimension du museau, du bout du museau. Le dessin, vous savez, selon la position, un museau, il va passer devant l'œil, peut-être. Vous voyez, par exemple, selon comment est tourné l'animal. Donc oui, il y a le dessin et la peinture. Les deux vont nous permettre de faire ressortir cette perspective. OK. La prochaine question, c'est sur la vidéo technique ultime pour faire vibrer les couleurs en peinture. Oui. C'est Béatrix James. Bonjour Béatrix. Béatrix, en tout cas. Avec un X, Béatrix. OK. Merci beaucoup. J'ai réussi à avoir le bouc des mélanges de couleurs. Est-ce qu'on utilise le médium? Dans ce cours-là, j'ai peint ça à l'acrylique, donc je n'ai pas utilisé de médium. C'est de la peinture pure. Le médium, on va l'utiliser lorsque c'est nécessaire, selon ce qu'on a à faire. Surtout en acrylique. Je prends du médium parce que je veux rendre ma peinture plus liquide, je veux la rendre plus transparente ou d'autres raisons. Mais comme j'utilise une peinture qui est quand même assez épaisse, la Golden, je n'ai pas mis de médium. J'ai peint en peinture pure, oui. OK. La prochaine vidéo, c'est le vent. Va-t-il m'empêcher de peindre? Non. Découvrez ce qui s'est passé. Ça, c'était vraiment bien. C'était le Montégoal. Oh oui, c'était vraiment bien. Les prochaines questions, c'est sur ça. Antonine Corallo. Bonjour, Antonine. Quelles sont les couleurs que vous avez utilisées? Vos gris sont très beaux et une belle atmosphère. Oui, bien, généralement, j'utilise pas mal toujours les mêmes couleurs. Si vous regardez ma palette, ça a été, comme d'habitude, blanc de titane, jaune cadmium moyen ou ansa. Je pense que c'est un jaune ansa moyen que j'utilise. Le cramoside alizarine. Je n'avais pas de raison d'utiliser un rouge vif ou vermillon ou cadmium clair. Donc, c'est cramoside alizarine. La terre d'homme a brûlé, le bleu phtalo et le bleu outre-mer. Je n'avais pas besoin d'avoir non plus un vert phtalo. Voilà. Donc, j'avais vraiment une palette très, très réduite. Mes couleurs habituelles et c'est ce que ça a donné, finalement, c'est par les mélanges. On continue avec Pat. Bonjour, Pat. Bonjour, Pat. Lui, il te demande pourquoi tu prends des petits formats? Très bonne question. Il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que quand je prends des petits formats, c'est parce que souvent, je peins dehors. Vous avez vu, il y a beaucoup de vent. Ça prend moins dans le vent, déjà. Ce sont des cartons entoilés, la plupart du temps, ou des panneaux de MDF parce que comme ça, ça n'est pas transparent. Je peux avoir le soleil derrière et ça ne vient pas me déranger par transparence comme si c'était une toile montée. Et le petit format, parce que ça se peint plus vite. Et quand je suis dehors, vous avez vu, je dois peindre vite. Et la plupart du temps, quand je fais des vidéos, pour YouTube aussi, c'est souvent des petits formats parce que les vidéos de YouTube ne sont pas très longues. Oui. Avec ça, tu verrais-tu tous des gros formats où je remèderais ça chez vous? Voilà. Par contre, dans les cours, dans la formation, là, vous allez me voir peindre sur des grands formats, des très grands formats même. C'est plus souvent que sur YouTube. C'est très rare d'ailleurs. D'ailleurs, des fois, vous voyez des vidéos où j'ai des grands tableaux derrière moi. quand on est chez nous, dans l'atelier, des fois, je mets un grand tableau derrière moi et vous voyez, ce sont des tableaux qui sont peints dans les cours, dans la formation. On continue avec Cathy. Bonjour, Cathy. Bonjour, Cathy. Mon problème, c'est le côté trimensuel. Des montagnes, des cailloux, des dunes, du sable au bord de la mer où je me trouve actuellement. Et on traverse. C'est désespérant. Tout reste plus ou moins plat chez moi. Au secours. Oui, bien, vous savez, un peu comme j'en ai parlé pour la perspective du museau du chien. Je pense que c'est ce soir-là. On va s'asseoir? Oui. On va s'asseoir debout? Non, bien, on va s'asseoir... Tu veux t'asseoir sur des cailloux? Oui, oui. Au moins, on va arrêter de bouger. OK, on va essayer de s'asseoir pour répondre à cette question. Bien, allez-en, parce que bouger, puis... Tiens. Ça doit être mouillé par les vagues, hein? Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de vent depuis hier. C'est la tempête et il y a des grosses vagues. L'eau est montée, regarde, plus haut que d'habitude. Ah, bien, oui. Ah, mon Dieu! Oh! Oh! On va se faire arroser, là. Oui. On va marcher. On va marcher. Alors, je réponds à cette question qui est... Oui. C'est Cathy, elle disait que quand elle fait ses cailloux et tout ça, ça devient trop plat. Alors, pour donner un effet tridimensionnel, vous voyez, on joue vraiment encore avec les couleurs et les valeurs. Surtout dans les paysages, on renforce les contrastes et la saturation des couleurs dans les avant-plans et on les diminue dans les arrière-plans. C'est-à-dire que lorsque c'est loin, on va faire des contrastes moins forts, un petit peu plus de flou, des couleurs plus froides, on pallie un petit peu et lorsque c'est prêt, on fait l'inverse, on contraste, on sature, on découpe et on réchauffe les couleurs. Et là, vous allez voir que de suite, vous allez avoir votre tridimensionnel qui va apparaître. C'est très simple, c'est facile à faire, ça fonctionne très bien et à tel point que des fois, même, j'exagère cet effet tridimensionnel sur les tableaux par rapport à ce que j'ai vraiment sous les yeux ou sur une photo de manière à le faire ressortir encore plus. OK. On continue avec la vidéo « Quel matériel acheter pour peindre en montré-lègue? » Oh, ça, c'est une vieille vidéo, ça. C'est un cours pour débutants. On continue avec Alligator. Bonjour, Alligator. Bonjour. Il dit « Bonjour, merci pour vos vidéos. Elles sont très bien faites et pleines de bons conseils. Je suis surtout dessinateur, mais je souhaite essayer la peinture acrylique. » Oups, excusez, là, ça allait bouger. OK. « Vous conseillez les peintures golden. Il existe des coffrets, mais je ne sais lequel choisir. » Aurais-tu un conseil? Oui, bien, le premier conseil, c'est de ne pas acheter un coffret. Oui. Mais plutôt d'acheter les tubes un par un, ceux qui vous intéressent, ceux que je montre souvent dans mes vidéos, aussi, blanc de titane, un jaune cadmium ou ansa ou azo moyen ou clair ou les deux. Vous voyez? Un cramozidalizarine, un rouge cadmium ou clair ou moyen. Une terre d'enbrûlée, un vert phtalo, un bleu phtalo, nuance de vert si on vous donne le choix. En golden, oui, on donne le choix, donc nuance de vert. Bleu phtalo, nuance de vert et un bleu outre-mer. Et voilà, pour la base, vous avez tout ce qu'il faut. Après, c'est certain que ça va dépendre des cas, comme si vous allez faire de la lavande ou peut-être acheter un violet. Mais sinon, vous avez assez pour travailler, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, dans un coffret, ils vont vous mettre déjà le blanc et le noir. Mais le noir, on n'en a pas besoin. On le fait, nous, le noir. Il est plus beau aussi. Oui. Mais moi, je triche, bien des fois, je prends le vrai noir. Et par exemple, le blanc, au lieu de prendre un tube du même format que toutes les autres couleurs, vous prenez un tube un peu plus gros pour le blanc parce que vous savez que vous allez en avoir besoin beaucoup plus que les autres couleurs. Et comme ça, votre coffret, vous voulez te créer vous-même et au final, il va être plus économique parce que vous allez avoir plus les couleurs dont vous avez vraiment besoin. OK, on est assis. Ah oui, parce que ce n'est pas évident de marcher, avoir ça, ça, puis ça, ici des mains puis vérifier tout partout. Question d'habitude, hein? Bien oui. OK, on continue avec Jacques Lain. Bonjour, Jacques. Il dit, j'ai appris qu'il existait des agences de cotation pour les œuvres d'art et les tableaux, ce qui permettrait d'évaluer le prix d'une peinture. Pouvez-vous nous donner quelques explications à ce sujet? Non, je ne peux pas parce que je n'ai jamais fait affaire avec ce genre d'agence-là. La seule expérience que j'ai dans cette chose-là, c'est à un moment donné, je m'étais, on va dire, je m'étais inscrit, comment on pourrait dire? J'étais, je faisais partie du biennale de Magasinart, donc un magazine de peintres québécois, c'est québécois, et donc il y avait ma page avec le prix de mes œuvres selon les formats, petite biographie, des photos de tableaux et tout ça, mais de toute façon, j'ai payé pour être là-dedans, c'était vraiment une cotisation annuelle qu'il fallait faire là-dedans pour paraître là et puis voilà, c'est tout. Après, j'ai arrêté de payer, je n'y suis plus. Donc, je pense que le dictionnaire de roue, cotation de roue, c'est la même chose, il faut payer pour être là-dedans et puis on met les prix qu'on veut. Donc, une agence, je sais que les artistes professionnels qui sont en galerie d'art, on va dire que leur cote est fixée ou du moins ajustée par les galeries, souvent en fonction justement du marché. mais c'est tout ce que je sais, je n'ai pas de meilleure expérience que ça, peut-être vous pourriez en savoir plus en regardant le nouveau cours qui est ajouté dans la formation La peinture, c'est facile par abonnement où Jean-Antoine a fait un cours en trois modules, en quatre modules, pardon, sur justement vendre ses œuvres et ça parle pas mal de tout ça, oui. On continue Dominique Flosch, bonjour Dominique. J'ai une ancienne table de nuit que je voudrais rénover. Je l'ai mise parce que je me suis dit peut-être que tu pourrais lui donner des conseils. J'aurais une petite réponse courte. Oui. J'ai mis une contreplaquée à la place du marbre qui était cassée. Je voudrais la décorer et peindre un motif floral. Je n'ai jamais peint sur du bois. Faut-il une préparation d'après toi? Et attends, et quelle peinture à l'huile ou à l'acrylite? Bon, là, on ne parle plus de peinture d'art, mais on parle de l'art décoratif. Et il y a... C'est tout un monde de ça. Il y a des cours là-dessus. Il y a des sites internet spécialisés là-dessus. Et donc, en peinture décorative, l'art décoratif, effectivement, il y a des méthodes pour préparer le support, préparer le bois, parce qu'on peint sur des boîtes aux lettres, on peint sur des tables, on peint sur des volets, on peint sur tout. Et moi, je vous conseille de vous rapprocher de sa peinture décorative et vous allez trouver toutes ces informations-là. Ça va dépendre certainement du bois, mais aussi, comment est-ce que vous voulez que le bois reste visible ou non? Parce que moi, si je peint sur du bois, c'est parce que je vais faire un tableau pour l'encadrer. Alors moi, le bois, je le ponce et je mets deux, trois couches de gesso au moins, en ponçant entre toutes les couches. Et là, j'ai un bois qui est prêt pour recevoir ma peinture à l'huile ou à l'acrylique. Voilà. Mais donc, c'est une méthode pour peindre sur un support, on va dire, traditionnel qui est en bois. On continue avec Jean-Loup Baquet. Bonjour Jean-Loup. Il dit, votre suggestion de mélange pour obtenir un équivalent du cramoisi d'Azarine est intéressant. Le cramoisi d'Azarine est en transparence, ça marche pour le magenta et le bleu phtalo qui le sont également. Mais quelle orange utilisée? Oui, parce que j'ai parlé un petit peu d'orange là-dedans, je me souviens. Mais vous savez, vous pourriez très bien, étant donné que vous avez déjà du cramoisi d'Azarine, au lieu de mettre de l'orange, on pourrait simplement ajouter un jaune et des jaunes transparents, ce n'est pas ce qui manque. Voilà. Maintenant, au niveau des oranges, moi je vous dis franchement, je n'en utilise jamais ou très peu. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que j'ai comme orange. Chez moi, peut-être, j'ai peut-être un orange cobalt, pardon, cadmium, mais je ne sais pas si c'est à l'huile ou à l'acrylique, je ne sais plus, je ne me rappelle plus non plus. Donc, je ne pourrais pas vous dire, mais à ce moment-là, mettez un jaune, cramoisi d'Azarine, un petit peu. Non, c'est pour faire du cramoisi, pardon. Oui. Oui. Donc, si on met, oui, on met, tu sais, un rouge magenta, je pense. Oui. C'est ça. Bon, mais un petit peu de jaune et ça équivaut finalement à de l'orange. On continue avec Antonine Corallo. Bonjour, Antonine. On l'a fait tantôt, mais elle a deux questions encore. Elle dit, la première, c'est avec quoi faut-il rincer le pinceau quand on peint avec de l'alquide pour une peinture à l'huile? Bien, moi, je rince mon pinceau dans de la térébantine ou du diluant à peinture comme lorsque je peins à l'huile normalement. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un produit spécifique parce qu'on travaille à l'alquide. Non. Et sa deuxième question, elle dit, j'ai vernis un peu en hâte, un tableau en peinture acrylique que je croyais finir. Avec recul, je constate des erreurs que j'aimerais corriger pour améliorer tardivement ma peinture. Il y aurait-il une solution? Si oui, comment? Sinon, est-ce que désespérément est définitivement irrémédiable? Alors, ça dépend du vernis. Si c'est un vernis acrylique que vous avez appliqué au pinceau, un vernis liquitex, par exemple, à ce moment-là, vous pouvez repeindre dessus. Voilà. Un vernis acrylique, c'est du polymère. Donc, on peut peindre par-dessus sans problème et puis on continue. Maintenant, si vous avez mis un vernis en bombe, un vernis final pour la peinture à l'huile, à l'alquide et à l'acrylique, ça m'étonnerait. À ce moment-là, on ne peut rien faire. Il faudrait retirer le vernis avant de peindre. Mais si c'est un vernis à l'acrylique qu'à la base de polymère, on peut repeindre dessus sans problème. OK. On continue avec Luc. Bonjour, Luc. Bonjour, Luc. Pourriez-vous me dire quel est l'intérêt de commencer une peinture à l'huile par un lavis? Et pourquoi pas commencer directement par un mélange essence et alquide? Bien, je respecte quand même le gras sur maigre, d'une part, mais pour moi, un lavis, en fait, c'est pour que ça sèche vite. Voilà. Vous avez vu, la plupart du temps, quand je peins, d'ailleurs, je peins dehors, la plupart du temps. Moi, je fais ma première couche en lavis. Une demi-heure après, c'est sec. Moi, je mets les doigts dessus, c'est sec. Alors, l'intérêt, c'est que je puisse revenir rapidement avec une peinture plus épaisse sans que ma deuxième couche se mélange à ma première et je peux maîtriser beaucoup plus facilement mes couleurs sur la toile. Et c'est ce que je recommande toujours aux gens qui peignent, surtout les débutants. Et je l'ai vu dans les stages et tout ça, les débutants, souvent, vont mettre trop de peinture, trop épaisse à la première couche et après, quand on revient à la deuxième couche, tout ce mélange, on n'obtient plus ce qu'on souhaite. Alors que l'utilisation du lavis vraiment permet d'éviter ça et de se retrouver avec une première couche vraiment très fine, très mince, qui sèche vite et sur laquelle on va pouvoir retravailler et maîtriser finalement nos mélanges de couleurs. On est entourés. Il y a du monde. Ça passe, ça passe. OK, on continue avec Jessie. Bonjour, Jessie. Bonjour, René. Bonjour, Linda. Bonjour, Jessie. Je me demandais comment font-ils les ondes de peau ombragées à l'acrylique? Quelle couleur dois-je obtenir? Encore une fois, comme on l'a déjà répété, ça dépend de la couleur de la peau, ça dépend de l'ombre, ça dépend de la lumière. Quelle est la couleur de la lumière, une lumière chaude, une lumière froide? Si c'est une lumière chaude, on va mettre plutôt une ombre froide. Si c'est une lumière froide, on va mettre une ombre chaude. Quelle est l'intensité de l'ombre? Donc, il n'y a pas de comment on fait. Si vous avez une photo, allez-y avec ce que vous voyez. Des fois, dans les ombres, les couleurs de peau peuvent devenir quasiment mauves aussi. Donc, allez-y avec ce que vous voyez sur la photo. Si vous n'avez pas de photo que vous inventez, alors là, c'est très difficile d'inventer des ombres et des lumières sur de la peau. Encore une fois, c'est quoi la personne? Est-ce qu'elle a une peau très blanche, pas trop blanche, un petit peu bronzée, pas du tout? Il devrait... Et surtout l'éclairage aussi. Il devrait prendre le livre. Vous savez que moi, je suis en train de dessiner, colorier, le coloriage, mais sur un livre seulement pour des figures. Il y a beaucoup d'ombrages. Tu vois que tu mets plus foncés, moins foncés. Ça me fait beaucoup, beaucoup pratiquer. C'est un livre sur lesquels... Bon, c'est un livre de coloriage finalement pour adultes avec des visages imprimés en noir, uniquement en noir sur le papier blanc. Et donc, il y a les ombres qui sont placées. Donc, vous avez les noirs, les gris, tout ça. Et il suffit d'ajouter après par transparence avec du crayon de couleur. Des bonnes couleurs. Les couleurs pour finalement colorier et mettre les bonnes couleurs dans les ombres, les bonnes couleurs dans les lumières. Mais c'est une... Là, par contre, il n'y a pas de modèle. Là, c'est toi qui inventes les couleurs et ça permet justement de se pratiquer un petit peu, de s'entraîner à mettre les bonnes couleurs dans les ombres et les lumières. Oui. Mais c'est ça. C'est quand même inventé après ça au niveau des couleurs. Oui, oui, oui. Il faut que je le compose, mais j'ai des beaux résultats. Si vous allez sur Facebook, je n'ai déjà mis, je crois, ceux qui sont amis avec moi, je n'ai déjà mis des photos. Excusez-moi quand même si je tremble un petit peu en tenant le... Ce n'est pas l'Alzheimer, le Parkinson qui fait ça. La caméra, au bout d'un moment, elle nous paraît lourde un petit peu. Oui. OK. On continue avec Martine Guillet. Bonjour, Martine. Merci pour ce cours. Vous dites de peindre humide sur humide. Donc, pas de mélange avec de l'huile de lin et du white, donc la peinture sèche plus vite. Peinture humide sur humide, je fais mes mélanges, oui. Peinture à l'huile, on parle de peinture à l'huile. Ma première... On en a parlé. Première couche. Regardez, si je fais une couche de fond, je prends uniquement de la térébenthine ou uniquement du diluant à peinture, je fais une couche de fond. Je fais ensuite de ça mon dessin à la peinture et après, je fais ma première couche où là, je peux mélanger donc un médium à peindre avec de la térébenthine ou bien si je peigne à l'alquide, eh bien non, même pas. Là, je refais ma première couche quasiment uniquement à la térébenthine aussi. Donc, c'est quasiment comme un lavis, mais ça va sécher vite et après, quand je reviens dessus, je prends mon alquide parce que je peigne à l'alquide. Là, on parlait de quoi comme médium ? Non, on ne parlait pas... Avec de l'huile de lin ? De l'huile de l'huile. Maintenant, si on peint alors avec les fameux mélanges huile de lin et térébenthine, pas white, white spirit, je n'aime pas ça. J'ai vu ça, ça ne sèche même pas vite, c'est gras, c'est bon pour le bricolage, mais pas pour la peinture d'artiste. Il vaut mieux avoir de la térébenthine ou des diluants à peinture comme on vend pour les artistes, comme le diluant de, je ne sais pas moi, le franc bourgeois ou autre. Donc, on mélange l'huile de lin et le diluant à des proportions de manière à ce qu'on rajoute toujours un petit peu plus d'huile au fur et à mesure qu'on monte dans les couches, c'est tout. Voilà. Ce n'est pas plus difficile que ça, c'est vraiment extrêmement simple. Donc, je pense ça répond à la question. Oui. Et on finit avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Bravo René et Marc. Ah oui, c'est sur la vidéo de toi avec Marc Linn. Ah oui, Marc Linn, oui. Oui, oui, oui. Et elle demande, pourriez-vous me dire, René, votre première couche et la deuxième couche avec quoi vous avez mis du médium et pour la troisième? Alors, voilà, c'est simple. Pour la première et deuxième. Première couche, je n'ai peint que à la térébenthine, uniquement. La deuxième couche, je n'ai mis que de l'alkyde, uniquement de l'alkyde, mélangé à ma peinture. Et la troisième couche, j'ai continué avec de l'alkyde pur, mélangé à ma peinture. Si j'avais fait une quatrième couche, ici ou là, je continue, c'est toujours, uniquement de l'alkyde que j'ajoute à ma peinture et ça me permet de ne pas salir la voiture parce que ça sèche vite. Et quand il fait chaud comme il faisait chaud, là, ouf, le temps d'aller prendre un bain dans la rivière, de remonter jusqu'à la voiture, la toile, je la laisse au soleil et puis c'est sec, ou quasiment sec. Il faisait très chaud cette journée-là aussi. C'est ça, l'avantage de l'alkyde, c'est le temps extrêmement rapide de séchage, surtout lorsqu'on transporte nos peintures. Mais c'est fini, chérie. Ah oui, bon. Quelle expérience. Alors, excusez-nous un petit peu pour les mouvements de caméra, pour toutes les petites coupures qu'il y aura eu, parce qu'il va falloir faire des coupures, on a eu des petites interruptions. Ben oui. Et voilà, c'est super. Ben oui. On a répondu à vos questions et puis merci beaucoup pour les avoir posées et puis continuez à poser des questions, on aime ça y répondre. Ben oui. Et c'est bon? Ben oui. Donc là, on va se quitter. Alors, sur ces images, des images de Corse, on va mettre une belle musique là-dessus. Puis n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce que vous allez voir de toutes les couleurs. Ben, c'est pas de toutes les couleurs, mais c'est très beau. On va peut-être mettre une belle musique classique un peu genre Berlioz ou Berlioz ou... Ta-la-la-la. Oui, c'est ça. Ou Beethoven. OK. Et puis, donc, merci d'être là pour nous. N'oubliez pas les petits cadeaux dans la description sous la vidéo. Et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mercredi, bien entendu. Alors, mercredi, ça va être normalement le phare de Fornalie que nous sommes allés peindre là-bas. Hé, je veux vous poser une question. Oui. Il faut qu'il vote. Moi, j'ai dit à Renée, j'aimerais faire une expérience avec toi. J'aimerais que Renée commence une toile et à la moitié, c'est moi qui l'ai fini. Ben, tu veux la gâcher? Hé, hé, hé. Hé, hé. Qu'est-ce que vous en pensez? Hé, moi, ce serait un challenge. Moi, je serais plutôt l'inverse. Il commence une toile puis moi, je la range. Non, 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 non. Hé, non, c'est ça. C'est pour une fois, je veux que ce soit. Toi qui commence puis moi. Oui, oui. L'évolution, on ne sait pas. Ben, alors suggérez-nous des sujets aussi, pourquoi pas? Oui, pas trop difficile. Des visages et des animaux, oui, pour moi. On verra. Elle n'aime pas trop les paysages. Non, ça, non. Allez, on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'être là. On vous embrasse. Et à très bientôt. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ...